Anaïs vient d'avoir sa licence. Elle décide avec sa meilleure amie Sophie de partir faire un grand voyage à vélo dans le sud de la France le long de la Via Rona. En se renseignant sur internet, elle découvre Cyclapass, une application qui permet d'organiser son voyage à vélo dans différentes régions de France et d'accéder à de multiples services via des réseaux de points relais CycloWeb. Ça y est Anaïs et Sophie sont sur le départ tout près de Montélimar. Après quelques jours à pédaler, elle s'arrête dans le centre-ville de Pont-Saint-Esprit et y découvre le premier CycloWeb, un dispositif urbain implanté dans l'espace public qui permet notamment de sécuriser et de recharger son vélo. Anaïs s'approche de la vitrine numérique et interactive et découvre de nombreux services. Une cartographie interactive de la ville avec la localisation des points d'intérêt boulangerie, épicerie, marchés, magasins de réparation de vélo et d'autres services bien pratiques. Des informations et des actualités sur la ville et la région avec toutes les balades et les circuits touristiques à vélo et les agendas des manifestations d'événements ainsi qu'une météo locale. Des offres promotionnelles des commerçants et des activités sportives et touristiques. Une présentation des artisans locaux et de leur création. Des services personnalisés pour les voyageurs avec notamment un coffre fort numérique ainsi que des communautés de forums thématiques pour les voyageurs et les associations locales. Anaïs en profite pour publier les premières photos de son voyage et trouve via la cartographie interactive des places vélo, sorte de satellite du CycloHub permettant de réserver des places pour attacher son vélo en toute sécurité lors de ses déplacements en ville et dans ses environs. De son côté, son ami Sophie s'intéresse aux équipements du CycloHub. Un point d'eau pour remplir les gourdes, un point d'accès électrique alimenté par des panneaux solaires dans lesquels on peut laisser ses batteries et ses appareils en charge en toute sécurité. Une connexion Wifi. Des casiers automatiques utilisés également par les habitants et les commerçants. Bernard par exemple y récupère ses paniers de fruits et de légumes de la map et des producteurs. Mickaël s'y fait livrer ses colis qu'il récupère grâce à un code transmis par SMS. René utilise occasionnellement le service pour donner les clés de son gîte. Et Hugo quant à lui assure des collectes et des livraisons à vélo pour tous les commerçants locaux. On retrouve également dans le CycloHub un gonfleur et un kit de réparation et des consommables pour vélo. Sophie en profite pour changer ses patins de frein pendant qu'Anaïs vérifie l'état des vélos et regonfle les pneus. Durant leur balade en ville, Anaïs et Sophie sécurisent leurs vélos sur une place réservée via l'application mobile. Cette place vélo, équipée d'un cadenas connecté, est idéalement située en face de plusieurs commerces. Vincent, l'un des commerçants explique à Anaïs et Sophie que l'association des commerçants a cofinancé cette place avec la ville et que leur utilisation donne droit à des avantages et des réductions dans les commerces de la rue. C'est une chance pour la ville d'avoir un CycloHub parce qu'il lui permet de rendre visibles et attractifs les atouts de la ville et de ses environs. Grâce à cela, Pont Saint-Esprit est devenu plus qu'une simple étape le long de la Via Rona et la durée des visites s'est progressivement allongée. Chaque CycloHub capte des données liées au nombre de passages, via les cadenas connectés et l'utilisation des services numériques. Cela fournit des informations précieuses à Stéphanie, chargées à la mobilité pour la ville, sur ce que recherchent les usagers, leurs besoins, leurs achats et aussi leurs réservations. De plus, avec le déploiement de ces dispositifs dans les villes traversées par la Via Rona, c'est tout un réseau de collecte de données qui permet de mieux connaître les flux de voyageurs et d'anticiper le nombre de cyclistes qui arrivent dans la journée. C'est devenu pour les commerçants de la ville un outil technologique mutualisé qui profite à tous. D'ailleurs, certains commerçants commencent à installer leur propre place vélo et à s'équiper de capteurs connectés. Lors de leurs prochaines étapes à Orange, nous retrouvons nos voyageuses au CycloHub pour préparer leur trajet. Point d'eau, sanitaire, commerce, place de stationnement et hébergement. Après avoir choisi leur point de passage, elles enregistrent leur itinéraire dans l'application. Elles peuvent même demander à être suivis pour faire appel à des réparateurs de vélo ou à être assistés en cas de problème. Cela permet de voyager plus léger et sans stress. Arrivé à Avignon, en plein festival, Anaïs et Sophie sécurisent leur vélo dans le CycloHub du centre-ville et découvrent l'espace Opinion Libre en pleine effervescence. Opinion Libre est une sorte de kiosque éphémère et modulable qui se déploie à partir du CycloHub. Il est utilisé comme un relais du service public ou des initiatives locales. Différentes animations y sont régulièrement mises en place durant des périodes estivales. Il sert, selon les cas, d'espaces d'accueil, d'informations, d'écoutes, d'échanges ou d'expressions sur des horaires atypiques. Aujourd'hui, l'office du tourisme, qui ferme normalement à 18h, y effectue une permanence jusqu'à 20h. Anaïs et Sophie en profitent pour prendre de l'information sur le festival et des conseils sur les spectacles à voir. Puis, vers 20h, une association locale de théâtre utilise l'espace pour organiser des matchs d'impro dans le cadre du festival. C'est l'occasion pour Anaïs et Sophie d'expérimenter leur talent de comédiennes. Pour Anaïs et Sophie, le voyage se conclut quelques semaines plus tard à 7h. Elles profitent de leur dernier arrêt pour déposer un avis sur le CycloHub et publier une photo de leur arrivée témoignant de leur exploit. Après cette belle expérience, Anaïs et Sophie savent que d'autres CycloHub les attendent dans d'autres villes de France pour faciliter leur prochain voyage à vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada